Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera une vidéo haul. Je vais déballer avec vous les commandes que j'ai passées sur Asos, sur Zara et sur Poulain Beer ou Poulain Bear. Je ne sais pas comment on vous dit. Dites-moi dans les commentaires. En aucun cas, cette vidéo, c'est pour vous inciter à acheter chez ces marques-là. Moi-même, j'ai essayé de réduire ma consommation en fast fashion. D'ailleurs, des commandes comme celle-ci, je vais en faire deux fois par an, trois maximum. Je vous conseille évidemment mille fois plus de vous tourner vers des marques qui sont made in France ou made in Europe. Des sites de seconde main comme Vinted. D'ailleurs, j'ai deux colis Vinted juste ici qu'on va aussi déballer ensemble. Alors oui, j'ai mis mes lunettes parce que vous êtes assez loin et je suis myope. Alors c'est juste pour vérifier que ça filme toujours et que je suis toujours dans le cadre. Alors on commence par quoi ? On va commencer par Zara. Évidemment, j'ai pris la paire de ciseaux. Chez Zara, c'est toujours bien en mallet. En plus, ils n'utilisent pas de plastique. Ça, c'est Poul. C'est directement les vêtements comme ça pliés. J'ai pris un blazer assez long, plutôt oversize. Pour info, je l'ai pris en taille S. Je pense qu'il va rendre plutôt pas mal. Le polyester recyclé, ça c'est vraiment cool aussi. J'espère qu'il va m'aller en tout cas. On va voir ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris cette petite chemise blanche courte. J'adore, je l'ai pris en taille M. La matière est assez épaisse. C'est un peu vraiment matière chemise en jean, je dirais presque. Donc il faut la repasser. Ça, je ne suis pas fan parce qu'honnêtement, je ne repasse jamais mes vêtements. Mais voilà, la coupe est hyper oversize. Ça, j'aime bien. Franchement, ça rend bien. Mais je vais quand même le renvoyer parce que je trouve que la matière est trop rigide et je ne me sens pas très à l'aise dedans. Ensuite, ça, c'est une robe. Pareil, il va falloir la repasser. Par contre, elle a l'air hyper transparente. J'ai pris une taille M également. Elle n'était pas très chère. Le tissu est assez léger. Mais bon, j'ai peur que ça soit transparent. On va voir ça tout à l'heure. Je déteste la matière. En plus, j'ai vraiment passé un quart d'heure à la repasser. Donc évidemment, elle aussi, je la renvoie. Ensuite, j'ai pris un collier. C'est un peu la tendance des chaînes en ce moment. Donc j'ai pris ce collier-là. Toutes les chaînes sont rassemblées en un seul fer noir. Franchement, il est plutôt sympa. D'ailleurs, sur Vara, il y a plein de colliers chaînes comme ça, si vous en cherchez, en doré ou en argenté. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas tous avec une photo portée. Donc c'est assez difficile de se rendre compte de la taille du collier. Ça, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, celui-là me plaît bien. Je suis bien contente. Ensuite, j'ai pris un pull drop-top comme ça, avec un col roulé noir. Manche longue. J'ai pris une taille M. Il a l'air plutôt sympa, mais assez court. J'ai peur qu'il soit un peu trop court pour moi. Sinon, la matière est vraiment pas mal. Pour être totalement honnête, je pense que je ne vais pas le porter. Donc je le renvoie. Ensuite, j'ai pris un short comme ça, effet cuir, en taille M. Il n'était vraiment pas cher parce que même pas 20 euros. La taille est élastique. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais je voyais bien ça porté avec un crop top et le blazer que vous avez vu juste avant. J'espère que ça va rendre aussi bien que ce que j'imagine. Trop grand au niveau de la taille, là, ça vaille. Dommage. Ensuite, ce short en jean, je le trouve encore plus beau en vrai qu'en photo. J'ai pris une taille 38. C'est un short qui est taille haute, gris comme ça. Un peu destroy, genre à certains endroits. J'ai toujours un peu peur avec les shorts parce que j'ai une taille qui est assez fine, mais des bonnes hanches. Souvent, quand ça passe aux hanches, ça baille à la taille. J'espère que celui-là va m'aller parce que franchement, je le trouve vraiment canon. Bon, comme d'hab, j'ai un peu de marge à la taille, mais c'est pas grave, je vais mettre une ceinture parce que sinon, il est vraiment pas mal. Et pour finir, chez Zara, je me suis pris une petite paire de sandales. Elles sont comme ça. J'aime trop le style Cazbon et puis j'ai pas du tout ce genre de chaussures. Je trouve qu'elles peuvent aller avec tout, que ce soit un style décontracté, genre short en jean, t-shirt ou même un style un peu plus classe. Vraiment, je les trouve hyper sympa. En fait, je suis beaucoup trop serrée dedans. Alors, j'ai peut-être un pied plus large que la moyenne, c'est possible. Mais en tout cas, je vais les renvoyer. Voilà, c'est tout pour ma commande chez Zara. C'est déjà pas mal, vous me direz. Maintenant, on va passer à Poulain Bear ou Poulain Beer en tant que fois. Je ne sais pas. Pardon pour le bruit. Ça, c'est cool aussi parce que pareil, il n'y a pas de plastique à l'intérieur. Et l'emballage est en carton, en papier craft. Je ne sais pas. C'est un peu une genre de surchemise, en fait. Moi, je pense que je vais l'utiliser comme veste pour le printemps. J'ai pris en taille M. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais ce n'est pas du cuir. C'est du simili. Elle a l'air d'être assez large, donc pas mal. J'aime bien. Ensuite, j'ai pris... Je ne me souvenais pas que j'avais commandé ça. Je pense que ça rend un peu mieux sur le mannequin que quand je le vois comme ça. C'est une chemise blanche. J'ai pris la taille S. Mais peut-être que j'aurais dû prendre la taille M pour qu'elle soit un peu plus over-size encore. C'est un peu une imitation lin. Je pense que je voulais la porter sur un maillot de bain ou avec un short en jean cet été. Je rêve de ce moment. Donc pareil, il va falloir la repasser. Mais bon, en essayant peut-être que ça va quand même donner quelque chose. Ensuite, je me suis prise... Ah oui. Ça, je me souviens, c'est une robe toute simple. Eye and eye violet, vert comme ça. J'adore. Je l'ai prise en taille M. Je pense que c'est la bonne taille. C'est le genre de robe t-shirt que je mets vraiment quotidiennement en été. Juste à voir si elle n'est pas trop courte. Mais sinon, ça va devenir ma nouvelle robe préférée de cet été. Ensuite... Ah oui, j'ai pris un pull tout simple, col roulé, pareil, noir. Pas crop top cette fois-ci, mais il a l'air quand même hyper près du corps. C'est une taille M. Même s'il est très extensible, je pense que je vais me sentir un peu trop serrée. On va voir. Ensuite... Ça, c'est genre un pantalon en jean, mais très léger, avec une forme de jogging. Je pense que ça peut être sympa. J'ai pris du M, parce que vraiment, ça a l'air très large au niveau des jambes. Mais après, il faut avoir porté, parce que peut-être que ça va bien tomber, justement. En tout cas, la couleur est sympa, parce que c'est entre du noir et du bleu marine. J'aime bien, ça change. Ensuite... Ah oui ! Alors ça, c'est vraiment un test. C'est un pantalon en vinyle, comme ça. J'ai pris quelle taille ? 38. Il m'a l'air vraiment tout petit. Si vous ne le voyez pas porté, c'est que simplement, je n'ai pas réussi à rentrer dedans, parce que là, j'ai un gros doute quand même. Il est hyper taille haute. Les reflets sont de toutes les couleurs. Bon, je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Je pense que sur le mannequin, ça rendait pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas. Là, comme ça, je ne suis pas hyper convaincue. Bon, ça aussi, je vais le renvoyer, parce qu'il faut savoir être raisonnable, et je sais que je ne le mettrai pas. Et pour finir, chez Pull&Bear, des chaussures comme ça. On dirait vraiment que c'est du 45, là. Non, c'est bien du 39. À mon avis, ça va faire un pied énorme, mais j'aimais bien le petit côté chaussette, un peu comme ça, qui remonte. Je n'en ai pas du tout, mais comme ça, je ne sais pas du tout si je vais aimer ce maxi-talon, là. En les voyant comme ça, franchement, je ne suis pas hyper fan. Je pense que je ne me serais pas arrêtée dans le magasin pour les essayer, mais maintenant qu'elles sont là, on va les essayer. Je vous confirme, je ne suis pas hyper fan du rendu, donc je vais les retourner. Voilà, j'ai fini avec Pull&Bear. Bon, la sauce, eux, ils fonctionnent avec du plastique, malheureusement. Alors, ça, c'est une jupe short. Il me semble que c'est un short. Oui, voilà, c'est ça. Ça ressemble à une jupe, mais à l'intérieur, c'est un short. Je la trouvais hyper sympa. J'ai pris en 38. Là, elle a l'air un peu serrée. Je n'ai pas un ventre hyper plat et j'avoue que j'ai un peu peur que ça fasse genre un ventre de femme enceinte, là, ce truc-là. En tout cas, j'adore la matière parce que c'est le genre de matière complètement infroissable. Et si tous les vêtements pouvaient être comme ça, franchement. Ok, ensuite. Ah oui, ça, c'est des t-shirts courts chez New Look. Ah, ils sont sympas. Moi, j'ai pris 38. Peut-être que j'aurais pu prendre une taille en dessous. Ils sont courts, mais pas trop. Donc, c'était un lot de trois. Noirs, on a du gris, comme ça. Du gris chiné et du blanc. Le blanc, il a l'air un peu transparent, mais comme c'est hyper oversize, peut-être que ça ne va pas gêner. Donc, ça, c'est des basiques, mais c'est des basiques que je n'avais pas. Ça, pareil, c'est aussi des basiques, des débardeurs comme ça, tout simple. Donc, ça, c'est quelle marque ? C'est la marque Asos. Débardeurs blancs et débardeurs noirs. Il me semble qu'ils étaient vraiment à un prix hyper raisonnable. Donc, c'est pour ça que je les ai pris. Je vais les retourner parce que je trouve qu'ils sont mal taillés à ce niveau-là. Ensuite, c'est un long pantalon comme ça. Pareil, hyper taille haute. Je m'attendais à ce qu'il fasse un peu plus effet cuir. Finalement, pas du tout. C'est vrai que je suis un peu déçue du rendu. Après, s'il taille bien, franchement, c'est le principal à essayer. Franchement, celui-là, il était pas mal, mais je n'aime pas du tout le fait qu'il descende sur les fesses comme ça. Ensuite. Ah oui, alors ça, c'est une robe que j'ai déjà une autre couleur. C'est de la marque Asos. Je l'ai déjà en rose. Je l'avais portée pour la première vidéo où on répond à vos questions avec Maxime dans la voiture. C'est une taille 36. Elle est hyper, hyper large. Franchement, je l'adore. Par contre, elle sent comme si quelqu'un l'avait essayé et elle n'a pas d'étiquette. Mais bon, celle-là, je suis quasiment sûre de la garder puisque je la connais déjà. Hop, ensuite. Donc ça, c'est un pull Bershka. Il n'est pas totalement blanc, il est un peu plus écru. Je l'ai pris en XS et j'ai bien fait parce qu'il est vraiment hyper oversize. Bon, c'est un pull basique. Je suis un peu déçue de la couleur qui ressort un peu jaune. Il a l'air vraiment très grand. A voir comment ça rend. Je vais aussi, je vais le retourner parce que je le trouve beaucoup trop long. Ensuite. Ah oui, alors ça, c'est vraiment une surchemise pour le coup. J'ai pris une taille S. Elle est vraiment extrêmement large. Genre vraiment à utiliser comme une veste de printemps. Elle a l'air hyper chaude. Mais vraiment, là, je ne pensais pas qu'elle serait aussi large. Bon, après, pourquoi pas ? Je n'ai pas du tout ce genre de pièce. A essayer. Ça, je ne suis pas fan non plus. Je n'aime pas trop comment il tombe sur moi. Ça, c'est un manteau assez long, gris comme ça. J'en cherchais un depuis super longtemps. Je n'avais déjà essayé un. Je crois que c'était celui de chez Stradivarius. Mais je n'aimais pas du tout la matière. Je trouvais qu'elle grattait. Là, c'est la marque Villa. J'ai pris un 36. La matière est assez douce. Donc, je suis très contente. Enfin, je voudrais trouver ce manteau gris. Et ça, c'est le deuxième colis à sauce. Tu ne les ranges pas ? Si. Ciao. Ciao. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? Le plastique. C'est un sweat blanc court comme ça. En fait, je pensais le mettre avec la jupe short noire que vous avez vu avant. Mais il a l'air un peu plus court que ce que je pensais. Donc, je ne sais pas si ça va vraiment aller. On verra comment il me va. Mais je pense que lui, je vais le garder. Parce que c'est vraiment un basique que je n'ai pas. Ensuite, je fous tout sur le côté. Je ne veux pas le bazar. Attendez, je vais bouger ça parce que je ne vais pas s'en sortir. Ça, c'est juste une robe noire toute simple. Les manches, elles sont trois quarts. Je pense que bien accessoirisé, ça peut être sympa. En tout cas, je me rappelle que la mannequin, elle a porté hyper bien. Sur moi, ça va probablement ressembler à un sac poubelle. On va voir ça. Ah oui, un peu de couleur. Parce que je me suis dit quand même, je vais chercher des petits pulls sympas à colorer. Donc, j'ai trouvé ce pull de cette couleur un peu lila. Par contre, la coupe, elle m'a l'air vraiment pas ouf. C'est un new look tie M. Il est hyper léger, donc c'est pas mal pour le printemps. La couleur est sympa, mais bon, je ne suis pas transcendée. Celui-là, je vais le renvoyer parce que je n'aime pas du tout la coupe. Je me suis pris une petite casquette. Ce n'est pas une casquette basique. C'est une casquette genre en simili-cuir un peu. Après, je n'ai pas vraiment une tête à casquette ou à chapeau. Donc souvent, quand j'en commande, je les renvoie parce qu'en fait, ça ne me va pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des trucs que je ne me souviens plus. Donc, c'est un haut court comme ça. Par contre, là, au niveau oversize, on est pas mal. C'est une taille 36, mais c'est vraiment gigantesque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, ben écoutez, ça, je ne sais pas. Après, je pense que ça peut bien vendre aussi que ce soit vraiment oversize comme ça. Et pour finir chez Asos, je me suis pris une paire de chaussures Nike. Bon, moi, au niveau chaussures, je suis hyper basique. C'est des baskets noires ou des baskets blanches. Et là, je me suis pris des Air Max toutes noires comme ça. Pour le coup, c'est la première fois que j'ai des Air Max. Elles ont l'air de faire un tout petit pied. À moins que ce ne soit pas la bonne pointure. Je vais quand même vérifier. Non, 39, c'est bien ça. Non, mais elles sont trop belles. J'aime trop. Donc, pour terminer, je vais ouvrir les colis Vinted. Je suis désolée, c'est encore Maxime qui parle au téléphone. J'ai beau lui dire de parler moins fort, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Bref, Vinted, c'est une appli que j'aime beaucoup. Mais pour être honnête, je n'y vais pas très souvent. Je trouve que c'est pas mal quand tu sais ce que tu veux. Par exemple, si tu veux, je ne sais pas, une robe jaune, peut-être que tu vas trouver ton bonheur. Ou encore mieux, si tu as la marque et la référence du produit. Mais souvent, moi, je ne sais pas ce que je veux. Je pense à Maxime qui va entendre cette phrase. Donc, je me tourne vers des sites comme je vous ai présenté avant. Et c'est là que je suis inspirée et que j'ai envie d'acheter ce que je vois. Mais si je vais sur Vinted et juste je vais dans la catégorie robe, je suis désolée, mais j'ai beau faire 10 pages et il n'y a rien qui me donne envie. Vous l'entendez sérieux ? Bref, du coup, sur Vinted, j'ai cherché deux choses. Et je les ai trouvées. D'abord, ce que je recherchais, c'était un pull rouge. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, d'ailleurs, je sais pourquoi. C'est parce que j'avais un pull rouge avant de chez H&M que j'ai mis pendant des années. Mais à force de le laver, il a un peu perdu sa forme. Je ne l'ai pas jeté, je l'ai donné. Mais ça me manquait la couleur rouge et j'avais vraiment envie d'en retrouver un. Donc voilà, pour le coup, j'ai cherché pull rouge sur Vinted. Et j'ai trouvé ce que je voulais. Donc, je suis assez contente. Enfin, on va voir. Je vais tout déchirer. Ah oui, il est bien rouge. Il y a un petit mot. Merci pour ton achat. Non, mais il y a vraiment des fils et des pros sur Vinted. Je trouve ça incroyable. Ah, mais je ne l'avais même pas remarqué, mais c'est un pull and beer aussi. Pull and beer. On ne sait pas. Ok, bon, il sent le parfum, mais ce n'est pas très grave. J'adore la couleur. Je pense qu'elle ne l'a pas porté souvent parce que vraiment, il est en bon état. Et vous savez combien je l'ai payé ? 5 euros. Franchement, ce n'est rien du tout. Et le dernier petit colis de ce haul, pareil, il vient de chez Vinted. Et en fait, je cherchais la montre plus toute noire. Ça faisait longtemps que je la voulais. Je pense même que je l'ai mise sur ma liste de Noël, genre de Noël de suite. Mais personne ne me l'a offerte. Donc, la dernière fois que j'étais sur Vinted, je me suis dit, je vais quand même en regarder. Et je suis tombée sur celle-ci. C'est une botte de masque. C'est bien, c'est de la récup. Ce qui est cool, c'est que lui, il avait gardé la pochette. Je dis lui parce qu'il me semble que c'était un garçon. Elle est vraiment comme neuve, quoi. Au niveau du prix, elle coûte 90 euros normalement. Et là, je l'ai payée 20 euros. Je ne suis pas du tout déçue. Elle est parfaite. Parce que oui, c'est ça aussi avec Vinted. Dites-moi parce que franchement, je n'y connais pas grand-chose. Mais si le vêtement, il ne vous va pas, vous ne pouvez pas le renvoyer, j'imagine, non ? Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un peu plus de mal à commander sur Vinted. Parce qu'honnêtement, je renvoie genre 50% de mes commandes à chaque fois. Là, je vais aller essayer tous les vêtements. Bon, vous, vous les aurez vus au fur et à mesure. Et ça va me prendre encore un peu de temps. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me dire quel vêtement vous avez préféré. On se retrouve la semaine prochaine pour un weekly vlog. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501